Ah merde, mon forfait il est dans mon blouson. Oh, ça me saoule ça ! Non, Jean-Pierre Roy n'est pas en vacances, il participe bel et bien au championnat du monde de ski alpin. Et même s'il vit en région parisienne, ce français de 47 ans skie pour Haïti, son pays d'origine. Il y a un an, après le tremblement de terre, il a eu l'idée de fonder la fédération haïtienne de ski pour venir en aide aux sinistrés, en créant un élan de générosité. Avec mon surnom que tout le monde connaît, c'est Rasta Piquette. Ça me va très bien, Rasta Piquette dans les piquets, si ça peut aider les haïtiens, j'aurais tout gagné. Séduite par sa démarche, une célèbre marque lui a fourni 4 paires de ski, des chaussures et un casque. Il a même reçu des conseils d'anciens champions français. Luc Alfon, lui, un vrai truc, il est là Luc. C'est trop top, il vient, il me voit, il me dit, il m'appelle et tout. Viens, je vais te donner 2-3 conseils sur les pistes. Mais Jean-Pierre a aussi eu la chance de rencontrer la star, l'américaine Lynn Seyvon. Lynn Seyvon, c'était super parce qu'en fait, j'étais pas loin des autres, je l'appelle. Je la touche, moi, parce que moi, je suis craque, j'y vais et elle me donne un tas d'autographes. Je suis l'haïtien qui va représenter Haïti au slalom géant. Et là, tout de suite, dans ses yeux, j'ai vu un espèce d'éclair. C'est vraiment génial. Pour l'anecdote, Jean-Pierre Roy, qui ski en moyenne une semaine par an, a aussi été en classe de neige. Il avait alors raté sa troisième étoile. Merci. Merci. Merci.